bonjour aujourd'hui on va mettre en route un déchaumeur 4,5 mètres métal fâche chez david forges de la chaîne agricole allez c'est parti oui l'objectif c'est que je déchaume superficiellement et faire lever un maximum de mes avantages j'ai pas envie de niveler j'ai pas envie de récupérer le niveau de sol qui prendra j'ai envie de faire lever et hop d'intégrer déjà un peu de paille c'est le but d'un déchaumeur parce qu'ensuite on interviendra une fois que les pailles seront levées et visées mieux vite pour passer avec ça on va régler l'appareil je souhaite déchaumer à à 5 cm voilà faire quelque chose d'assez léger sachant qu'il peut déchaumer à 3 cm aussi il pourrait être efficace sur toute la largeur de travail des chômages vraiment sur toute la surface qui n'est pas de petite partie des zones non grattées voilà on est on est efficace à 4 à 5 cm pour vraiment trop et tout jusqu'à jusqu'à 13 à 15 mètres première impression on travaille très très vite avec cet outil j'ai pas l'habitude de rouler aussi vite là on était à 10 12 à l'heure et on peut dire qu'on englobe en enveloppe du travail bien rapidement je pense que c'est l'intérêt de cet outil c'est de travailler vite et au final là j'ai cherché à travailler sur 5 cm j'ai beaucoup de paille beaucoup beaucoup de paille d'orge et elle est super bien intégrée sur les cinq premiers centimètres donc rapidité bon mélange je vais pouvoir faire lever les adventices rapidement le rouleau derrière appuie quand même un minimum et puis je trouve que l'appareil en lui-même est plutôt musclé on a un bon châssis une série de vérins une série de vérins qui sont des vérins et puis là il y a 180 chevaux de vent il emmène ça mais facilement il y a 4 mètres 50 de travail et il fatigue pas du tout là l'objectif on va passer en travers c'est vrai que la technique de passer en travers du passage de moissonneuse va permettre d'intégrer mieux l'effet andin une trou de paille assez humide ça fait un léger andin on va pouvoir les traîner et puis les incorporer sur la largeur et on a quelque chose de super plan là pendant des années on a utilisé un cover crop pas facile à régler et qui billonnait pas mal en x et là de travailler en travers on va pouvoir aplanir tout ça après c'est de la fitacité dans le long terme d'avoir un champ plat on réussit ses semis on fait quelque chose de régulier partout sur ta ligne de semis par exemple donc pas mal d'objectifs remplis